... Madame, ce bonsoir et merci de votre fidélité à notre chaîne. Comme chaque soir, nous nous retrouvons à 18h30 pour la première édition d'information de la soirée. Nous vous proposons à présent les principaux d'hôpital. L'hôpital médico-chirurgical de Campagne, installé par les forces d'armée royale sur haute instruction royale dans la commune de Msemrir, dans la province de Tinrir, poursuit ses prestations au profit des habitants des zones enclavées et touchées par la vague de fond. 30 années d'action au service du droit de l'enfant à la vaccination grâce à l'implication de son Altesse royale, la princesse Lelle Meriem, présidente de l'Observatoire national des droits de l'enfant. Notre reportage ce soir au centre de Santé Nord à Rabat. Et puis, berceau de la diversité biologique, ce sont les zones humides. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale des zones humides, ont été officialisés les sites de Fouwarat, dans la province de Kémitra, et Sbrat Imlili, dans la province de Dakhla, sur la liste des zones humides d'importance internationale. L'hôpital médico-chirurgical de Campagne, installé dans la commune de Msemrir, dans la province de Tinrir, par les forces armées royales, poursuit son action au profit des habitants de la région, en collaboration avec les autorités locales. Déployé sur haute instruction royale, l'hôpital militaire de Campagne offre des prestations dans plusieurs spécialités. Plusieurs opérations chirurgicales ont d'ailleurs été réalisées depuis son installation. Nourdin Nafi, sur Adelachet. Un relief tourmenté, des conditions climatiques difficiles. Sur des routes serpentant ces montagnes, les ambulances évacuent vers l'hôpital militaire de Campagne des cas nécessitant des interventions urgentes. C'est le cas de cette jeune femme, présentant au terme de sa grossesse des complications. Entourée du staff médical, en gynécologie, l'accouchement s'est bien déroulé. Mais le nouveau-né est ici évacué d'urgence, vers l'établissement hospitalier le plus proche, après avoir été ausculté par le pédiatre. L'accouchement aboutit à la naissance d'un nouveau-né qui a présenté une détresse respiratoire immédiate, très probablement secondaire à une infection materno-fœtale. Une mise en condition a été faite, les antibiotiques nécessaires ont été administrés. Grâce à la collaboration avec les autorités locales, une évacuation rapide a été faite vers le centre de nez en anthologie le plus proche. L'hôpital médico-chirurgical de Msemrir accueille de nombreuses personnes d'édouard environnant. En plus des interventions chirurgicales, des consultations pluridisciplinaires sont proposées en médecine générale. Ma femme a été prise d'un malaise, elle va mieux maintenant et son bilan sanguin est normal. Je suis venue d'une commune avoisinante, à quelques kilomètres d'ici. J'ai vu un médecin, tout va bien. On m'a remis des médicaments. Sur les 7700 cas qu'on a vus aujourd'hui jusqu'à présent à l'hôpital militaire de Campagne de Msemrir, 2300 ont été vus en médecine générale. La plupart de ces cas, on essaie de les traiter nous-mêmes. Pour ceux qui sollicitent des avis spécialisés, on les oriente vers nos confrères spécialistes. Ce dispositif médical continue de prodiguer ses prestations de soins pluridisciplinaires aux populations des zones montagneuses isolées par les importantes chutes de neige. Une mission humanitaire et solidaire dont les actions visent à atténuer l'impact des éléments sur les populations locales. Réunion ce jeudi du Conseil de gouvernement présidé par le chef du gouvernement, le Conseil a approuvé trois projets de décret. Le premier porte sur la détermination des activités exercées par les sociétés industrielles bénéficiaires de l'exonération temporaire de l'impôt sur les sociétés conformément aux dispositions de l'article 6 du Code général des impôts. Le deuxième projet de décret est relatif aux agences urbaines alors que le troisième porte sur l'application de la loi sur la labellisation des produits de l'artisanat. Le Conseil a achevé ses travaux par l'examen de proposition de nomination à de haute fonction. Sachez également que le gouvernement est engagé à poursuivre la mise en oeuvre de ses promesses pour la mise en oeuvre des solutions économiques à Jalada. C'est ce qu'a affirmé le ministre délégué de la Société civile, porte-parole du gouvernement Moustapha El Khelfi. Démantèlement d'une cellule terroriste composée de sept membres s'activant dans les villes de Tangier et Meknes. C'est ce qu'annonce le ministère de l'Intérieur dans un communiqué, opération menée par le bureau central d'investigation judiciaire. Selon les premiers éléments de l'enquête, cette cellule planifiait de rejoindre les rangs d'une branche de Daesh. Elle a adhéré à la propagande et à la diffusion de l'agenda criminel de cette organisation terroriste, en parallèle à son intention de mener des attaques portant atteintes à la sécurité des personnes et des biens, précise le communiqué. Les perquisitions menées ont abouti à la saisie de nombreux équipements électroniques, ainsi que des armes blanches et des livres et manuscrits faisant l'apologie de la pensée extrémiste. Les mises en cause seront déférées devant la justice aussitôt terminée. L'enquête menée sous la supervision du parquet général. Nous vous en parlions hier. Son Altesse royale, la princesse Léla Mériem, présidente de l'Observatoire national des droits de l'enfant, a présidé la cérémonie de présentation du bilan de 30 années d'action au service du droit de l'enfant à la vaccination, et ce grâce à l'implication effective de son Altesse royale. Le ministère de la Santé dresse un bilan positif de l'opération de vaccination au Maroc. Il y a de cela trois décennies, notre reportage ce soir au centre de Santé-Nour, à Rabat, Hanan Arsalal et Nisrin Aouzdar. Pour ces mamans, il n'est pas question de rater ce rendez-vous. Elles sont pleinement conscients de la nécessité de tenir à jour le calendrier de vaccination de leurs enfants. Cette prise de conscience est le fruit des actions engagées pendant 30 ans dans le cadre du programme national et d'immunisation. Grâce à l'engagement de son Altesse royale, la princesse Lalla Mariem, présidente de l'Observatoire national des droits de l'enfant, le Maroc a accompli de grandes avancées en matière de vaccination des tout-petits. Nous bénéficions de façon systématique et gratuite de divers programmes de vaccination. Cette initiative est louable, surtout que cela est payant dans d'autres établissements. Je suis revenu ici pour faire vacciner mon fils. Je veille à ce que les dates des rappels soient respectées. La vaccination a permis d'atteindre en moyenne un taux de couverture de 95%. Le Maroc est également parvenu à réduire plusieurs maladies mortelles grâce à la vaccination, selon les précisions du ministère de tutelle. Tous les acteurs concernés célèbrent aujourd'hui les 30 ans d'action au service du droit de l'enfant à la vaccination. Des avancées considérables ont été réalisées dans ce sens. Nous avons en effet pu éradiquer certaines maladies. Par ailleurs, nous avons pu réduire le taux de mortalité de plusieurs maladies mortelles. Le Maroc a définitivement éliminé le tétanos néonatal et la diphtérie, selon la définition de l'OMS. La vaccination a également réduit le taux de mortalité juvénile pour la rougeole et la coucluche notamment. Les travaux de la réunion du Conseil de la Ligue des Etats Arabes au niveau des ministres des Affaires étrangères ont débuté ce jeudi au Caire pour examiner le plan d'action arabe contre les répercussions de la décision américaine sur Al-Quds. La réunion examinera le plan d'action et a adopté pour faire face aux répercussions négatives de la décision américaine. Le Maroc est représenté à cette réunion par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita. Le comité de l'initiative de paix arabe comprend le Maroc, la Jordanie, l'Egypte, le Bahrain, la Tunisie, l'Algérie, l'Arabie saoudite, le Soudan, l'Irak, la Palestine, le Qatar, le Liban, le Yémen et outre le secrétaire général de la Ligue des Etats Arabes. L'offensive turque sur Afrin en Syrie s'est intensifiée. Les raids aériens et les violents combats frontaliers ont fait de nombreux déplacés. Ils sont quelques 15 000 personnes à fuir les combats. Un millier de personnes ont d'ailleurs trouvé refuge à Alep. Deux violents affrontements entre forces turques et combattants turcs ont secoué, entre combattants turcs et kurdes, ont secoué plusieurs villages d'Afrin pilonnés par les frappes aériennes. À Ankara, ou plutôt Ankara, ne cesse de réitérer sa détermination à poursuivre son offensive lancée le 20 janvier, malgré les appels à la retenue de la communauté internationale. Et puis au Yémen, les séparatistes prennent le contrôle de la deuxième ville du pays, Aden. Après trois jours de combats meurtriers, les forces gouvernementales ne contrôlent plus que le quartier de Darseid, au nord de la ville. Les combats ont fait plus de 40 morts et 222 blessés, selon le comité international de la Croix-Rouge. Un calme précaire reine aujourd'hui. Certains magasins ont rouvert et les habitants ont pu se réapprévisionner. Mais le port et l'aéroport n'ont pas repris leurs activités. Aden était la capitale du Yémen du Sud, est indépendant avant la fusion avec le nord en 1990. Et puis au dossier des inondations, en Australie, le sud du pays est sous les eaux. Elles continuent de monter et ont entraîné la rupture de digues dans l'état de Victoria. Un lac intérieur de 90 km de long et 40 km de large s'est créé selon les services d'urgence australiens. Les inondations risquent fortement de gagner le fleuve Meuret, qui est l'un des principaux fleuves du pays. Le nord-ouest de l'état de Victoria connaît un véritable déluge. Plus de 1 700 maisons propriétés sont touchées par les inondations. 30 personnes sont mortes ces dernières semaines dans le Queensland, région la plus touchée. Et puis le drapeau nord-coréen hissé ce jeudi en vue des Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang en Corée du Sud. Le village olympique a ouvert ses portes. 22 athlètes nord-coréens prennent part à ces JO. Il s'agit de 12 hockeyuses sur glace arrivées la semaine dernière et 10 autres athlètes arrivées ce jeudi, comme vous le voyez sur votre écran. la Corée du Nord et Corée du Sud défileront ensemble lors de la cérémonie d'ouverture prévue le 9 février prochain. Berceau de la diversité biologique, c'est des zones humides dont il s'agit la célébration de la journée mondiale des zones humides, l'occasion pour le Haut-Commissariat aux eaux et forêts à la lutte contre la désertification de dresser le bilan d'étape de la stratégie de développement global 2015-2024. A cette occasion, et à l'occasion donc de la célébration, a été officialisée l'inscription des sites de Fouarad dans la province de Kenitra et Sabhat Imlili dans la province de Dakhla sur le site des zones humides d'importance internationale. Hassan Tabahi, Zakaria Moukinebillah. A 35 kilomètres de Rabat, la réserve biologique de Sidi Bourabat s'étend sur 150 hectares, une zone humide d'importance internationale, établie par la Convention de Ramsar, un site naturel à protéger. Un plan de développement durable et intégré s'impose face aux défis de l'urbanisation. L'expansion urbaine doit tenir compte de toutes les zones humides qui sont à proximité de ces grandes agglomérations pour les intégrer dans tous les plans d'aménagement territorial. C'est un défi important puisque nous avons des modèles à travers le monde et qui permettent justement de tirer profit de ces zones humides et pas uniquement les assécher ou les utiliser comme une réserve foncière pour d'autres activités. Cinq conventions de partenariats sont signées entre les différents intervenants. Elles s'attachent à créer des aires de transition entre les villes et le milieu naturel. Ces conventions revêtent un caractère majeur dans la mesure où elles vont permettre l'élaboration d'un plan d'action intégré avec les acteurs locaux et les départements ministériels concernés sous la supervision du Haut-Commissariat aux Oeufs-Oré et à la lutte contre la désertification. L'ambition est de préserver ces zones et leur valorisation. Les sites de Fouara Sakenitra et Sabratim Lilia Dakhla sont déclarés inscrits sur la liste des zones humides d'importance internationale. De nouveaux sites qui s'ajoutent aux 24 autres que compte le royaume. Le littoral atlantique Nouvelle-Eldorado de milliers de personnes. Chaque jour au Maroc, ils scrutent la mer et attendent la marée basse pour récolter les moules. Une activité qui leur permet de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Cela ne va pas sans risque. Certaines zones de collecte sont interdites par les autorités compétentes pour diverses raisons. D'ailleurs, le produit peut être nocif pour la santé. Reportage réalisé sur le littoral d'Agadir. La localité de Tsemri sur le littoral d'Agadir. Sur la plage, des femmes attendent la marée basse pour collecter des moules. Des moules qu'elles revendent par la suite. Cette activité saisonnière leur assure un revenu afin de subvenir à leurs besoins. Nous partons à la plage tant le matin pour ramasser des moules. Après les avoir lavés et cuits, on les revend. La qualité du produit est tributaire des méthodes utilisées pour la cueillette. Des conditions doivent être observées pour garantir la sécurité des consommateurs et éviter les risques d'intoxication alimentaire. Les zones d'exploitation des crustacés sont soumises au contrôle de l'Institut national de recherche halieutique. Des études sont réalisées dans le milieu aquatique dont la durée peut aller de 12 à 18 mois. L'Institut national de recherche halieutique publie un bulletin qui indique les zones où la cueillette des crustacés est autorisée sur tout le littoral du Royaume. La pression sur les gisements naturels représente un défi sur l'écosystème marin. Au niveau national, la culture des moules est caractérisée par une production fluctuante. Les consommateurs sont tenus à la vigilance quant à l'origine et la conformité des moules aux standards de qualité. Après le froid et la neige, attention aux averses. Et là, nous parlons météo. Elles seront d'ailleurs fortes dès ce soir et ce, jusqu'à demain, 6 heures du matin, sont concernées les provinces de Smara, les Youn, Bouchdour, Tarfaya, Berkenn, Nadour, Diriouche, Teza, Sfro. Elles intéresseront également les provinces d'El-Housimal, Hajib, Tfess et Khnefra. Attention aux fortes rafales de vent également, 75 à 100 km heure demain à partir de minuit sur les provinces de Teza, Gersif, Boulmen, Ifren, Midel, Sfro, Taurid, Figuik, Berkenn et El-Houz. De la neige également sur les hauts plateaux et les reliefs suite à la baisse des températures prévues donc samedi sur le nord-est du pays. Et en raison des vents forts qui ont soufflé sur le Tangérois hier et après l'interruption du trafic maritime dans les deux sens entre le port Tangéville et Tarifal, le trafic a repris hier. Les mauvaises conditions climatiques avec des vents de plus de 80 km heure ont été à l'origine de cette interruption du trafic. Il y avait eu une forte houle avec des vagues de 3 mètres. À présent, la navigation a repris entre le port de Tangéville et Tarifal dans les deux sens. Et pour refermer cette édition, nous vous invitons à voir ces images très magnifiques de la neige qui est tombée sur plusieurs provinces du Royaume. Des cimes enneigées qui offrent un paysage magnifique, une neige qui est tombée également dans le désert. Je vous laisse admirer. dans le désert. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501